Bonjour, moi c'est Bintadjaou, j'ai fait partie des récipiendaires qui ont reçu des financements de la part du PEPEJ, on a eu une formation autant pour moi par l'ANPEJ en collaboration avec le ministère de la jeunesse et mon activité s'accentue autour de la couture et de la cosmétique et je vais m'activer et m'efforcer à utiliser le montant qui m'est destiné à bon escient. Moi c'est Yami Djan, je suis bénéficiaire du financement, là je suis vraiment heureuse parce que je ne m'attendais pas à ça et mon financement porte sur la vente des coûts agricoles et je remercie les formateurs et aussi je remercie le ministre de l'Education, vraiment je suis heureuse, je porte sur la vente des produits agricoles, c'est-à-dire je vais vendre du mille, maïs, surgo, du bisap, du bui, c'est-à-dire des coûts locaux en même temps. Je m'appelle Mohamed Ndiaye, je suis bénéficiaire du soutien de Confézès à hauteur de 2,2 millions de dollars. Mon projet tourne autour de notre vélée de couture qui est une vélée de couture qui est basée à Coloban. Je suis fier de voir sur cette somme, je vais pouvoir lancer ou même développer mon projet qui a débuté depuis l'année passée. Ensuite, je vais proposer l'occasion pour remercier nos formateurs, beaucoup d'âmes et consorts. Je m'appelle Celestine Préron et aujourd'hui, je suis là pour pouvoir, parce que je fais partie des bénéficiaires de la Confézès. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment émue d'avoir reçu cet échec. Vraiment, ça m'a surpris. Mais aussi, c'était mon objectif de pouvoir faire ça et de pouvoir réaliser quelque chose pour pouvoir créer des emplois au Sénégal. Parce que je pense que c'est ça l'objectif. Vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir lui profiter aussi pour remercier les gens qui m'ont encadrée au niveau de la Confézès, comme M. Lambe et M. Ba et aussi M. Préron. En tout cas, je suis vraiment heureuse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...